C'est maintenant le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement, dans le budget de 2014, a donné un engagement pour la France, sur les 130 milliards de dollars. Et dans ce budget, il avait tous les coups. Il n'a pas eu de mention de la vente d'Hydro One, la vente au Rabé. Dans le budget de 2015, on a eu l'engagement des dépenses de 130 milliards, mais il avait le produit de la vente d'Hydro One. Comment est-ce que cette Première ministre peut justifier que c'est nécessaire de vendre Hydro One pour les infrastructures, quand il n'y a pas de différence en ce qu'il dépensait en 2014 et ce qu'il dépense maintenant? La Première ministre, merci Monsieur le Président. Go, Jays, go! Et je veux dire au chef de l'opposition, on a toujours été très clair qu'on voudrait voir nos actifs afin de pouvoir investir dans les actifs qu'on a besoin d'avoir pour maintenant et l'avenir. Si on n'investit pas dans les routes, le système des goudos, les écoles, les universités, les hôpitaux, on ne va pas pouvoir être concurrentiel et aussi productif qu'on devrait. Et les collectivités ne seront pas à avoir du succès et à avoir d'expansion. L'instructurité est essentielle pour notre croissance économique. Elle a toujours été, elle a été négligée par le passé. Nous faisons les investissements nécessaires afin de pouvoir avancer. Merci. Question complémentaire. Encore à la Première ministre, personne ne croit à ces belles paroles qu'on dit quant à la vente d'Hydro One, ce conseil parlait d'horreur d'images. En 2014, la Première ministre a dit qu'elle dépenserait 130 milliards de dollars dans son budget. Ils ont indiqué. Maintenant, les libéraux disent que les 4 milliards de cette vente iront pour la vente, pour l'investissement dans l'infrastructure. Dans un éditorial, le Céline d'Hydro One a dit qu'une personne raisonnable se demande pourquoi on vend un bien public assez important et si on dépense ce qu'on dépensait avant. Est-ce que c'est nécessaire? Quand est-ce que la Première ministre, M. le Président, va admettre que la vente d'Hydro One, c'est juste pour payer la mauvaise gestion qu'ils ont fait des déniers publics? Merci. Veuillez vous asseoir. La Première ministre. M. le Président, le parti pris sur laquelle se base cette question, l'idée sur laquelle se base cette question, que nous faisons exactement ce que les gouvernements précédents ont fait, c'est inexact. Les gouvernements précédents n'ont pas fait des investissements dans l'infrastructure. Interruption du Président. Je ne veux pas qu'il y ait du silence pour que les gens lancent des commentaires déplacés. La Première ministre, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2003, le fait c'est qu'il y avait un retard dans l'investissement de l'infrastructure et c'était ce que le gouvernement précédent avait fait. Il avait rempli le trou qui existait à l'avenue Eglinton. On aurait eu un métro si on n'avait pas rempli ce qu'on avait creusé. Le député de Prince Edward Haysing, s'il vous plaît. Question complémentaire fina. M. le Président, je m'adresse encore une fois à la Première ministre. L'engagement de 130 milliards en 2015 n'était pas nouveau. La seule différence entre l'infrastructure en 2014 et en 2015, c'était la vente au rabais d'Hydro One. C'est vraiment un jeu de passe-passe. Tout le monde sait. Ma question, où va l'argent ? Est-ce que ça sera pour la cybersanthée, pour Orange, pour les centrales au gaz ? Est-ce que vous vendez l'Hydro One à rabais pour payer votre incompétence et vos scandales ? Merci, la Première ministre. À chaque fois que le chef de l'opposition parle de vente de feu, de vente au rabais, il parle de la 407. Et on a toujours été clair, afin de faire des investissements, on a regardé les biens actuels. Et c'est pourquoi on a demandé à Ed Clark de voir nos actifs et comment on pourrait les utiliser pour investir. C'était toujours partie de notre plan. Interruption du président. Le député de Rene Pissing et le député de Renfrews, s'il vous plaît. Monsieur le président, on va parler des biens publics et du fait qu'il faut l'utiliser dès qu'on a organisé notre plan. C'était dans le budget, dans le programme électoral. On doit faire des investissements nécessaires de cette province. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Il a parlé de l'importance de cette semaine, de la semaine de l'Agriculture. Mais dans sa capacité, le ministre devrait lutter pour l'Ontario rural et faire entendre la voix de l'Ontario rural au Conseil des ministres. Cependant, le ministre a ignoré la demande de 160 municipalités, la grande majorité dans l'Ontario rural, qui ont dit que la vente d'Hydroane au Rabé, c'est une mauvaise chose pour l'Ontario. Quand est-ce que le ministre va défendre la population de l'Ontario rural et va dire à sa première ministre que c'est une mauvaise affaire pour l'Ontario rural ? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Attention, je suis encore debout. Je suis encore debout. Merci beaucoup, monsieur le président. La question du chef de l'opposition. C'est comme un ballon rapide au milieu du jeu de baseball. J'étais un conseiller municipal de la ville de Peterborough en 1998-19. Interruption du président. Monsieur le président, je vais passer l'exercice qui fait quoi à cette époque et les gens qui étaient dans le conseil municipal pendant cette époque savaient exactement qui faisait l'exercice. Ce parti, dans l'est de l'Ontario, a délesté 43% de toutes les routes et brides. C'est une honte pour eux de ne pas faire ce qui était nécessaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. 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 défendre ses concitoyens à Peter Boer. Il va écouter le conseil municipal et va nous épargner cette mauvaise affaire pour l'Ontario rural. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir. Merci. Le chef de l'opposition a lancé une autre balle rapide et j'aimerais dire, Monsieur le Président, que j'aimerais parler avec le chef de l'opposition quand il a dit en 2015, il a dit que le secteur privé peut faire mieux que pour beaucoup d'argent et je sais comment le secteur privé fait des choses. Il m'a demandé une autre question et c'est la troisième balle au milieu du jeu. Monsieur le Président, encore une fois pour le ministre. Nous savons. Interruption du Président. J'essaye, en fait, le député de Niagara-Ouest, Glenn Brooke, j'essaie d'avoir leur attention et vous ne m'aidez pas. Non, 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 ne commencez pas, s'il vous plaît. Posez votre question. Merci encore une fois au ministre de l'Agriculture. On sait que le ministre ne va pas défendre l'Ontario dans la question des neoniconitoïdes et l'interdiction. Il ne va pas défendre ses concitoyens à Peterborough suite à la motion adoptée par le conseil municipal de Peterborough. Je demande alors au ministre de l'Agriculture s'il va appuyer le travail de la députée Durand-Bruce qui dépose une motion pour connaître la littératie agricole et de l'interdiction agroalimentaire. Il va le déposer dans les écoles secondaires. Est-ce qu'il va le faire? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, le ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition est arrivé cet après-midi avec les Texas Rangers cet après-midi. Et la question est simple. Oui, merci beaucoup. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Merci et je suis très fier de porter du bleu et blanc pour appuyer les Blue Jays. Ma question s'adresse à la première ministre. La population ontarienne ne veut pas que cette première ministre vende dans le système public hydroélectrique. Ils ont écrit, ils ont signé des pétitions, ils ont fait des manifs, mais cette première ministre les a ignorés et leurs préoccupations légitimes. Elle a promis de consulter, mais jusqu'ici elle a seulement consulté des investisseurs, des épargnants très riches. Elle a promis d'écouter, mais elle a seulement écouté les banquiers, Monsieur le Président, son banquier à elle. Cette première ministre s'en fiche de ce que la population ontarienne veut. Pourquoi elle ignore la volonté de la population et elle veut vendre Hydro One ? Réponse la première ministre. Comme la chef du troisième parti le sait très bien, ce qu'on a dit, c'est qu'on va élargir la propriété d'Hydro One et j'aimerais, quand elle parle aux gens, qu'elle rende clair que c'est une portion du système électrique en Ontario. Ça fait partie du système de distribution de l'électricité et de transport de l'électricité. C'est un système qui est déjà mixte quant à des compagnies privées et publiques. Je sais qu'elle le rendra clair et aussi elle rendra clair qu'on va utiliser les biens qui existent afin d'investir dans l'infrastructure qui est nécessaire pour l'avenir, parce que c'est sur quoi cela part, sur les ponts, les chaussées, les systèmes d'eau dont on a besoin dans toute la province pour être concurrentiel. Question complémentaire. La population ontarienne sait ce que c'est Hydro One. Ils ne veulent pas qu'elle soit vendue. Mais la première ministre pense que c'est mieux que les ontariens ce qui est nécessaire quant à Hydro One. Il y a une grande majorité des ontariens qui sont en faveur des augmentations modestes, des impôts des autres grandes sociétés d'affaires. Et le rapport du comité du gouvernement a démontré qu'en enlevant l'imposition fiscale des entreprises d'un pour cent, on pourrait avoir 700 millions de dollars par année. C'est presque double de l'argent qu'ils vont faire avec la vente d'Hydro One. Pourquoi cette première ministre avance de façon têtue avec cette vente qui n'est pas nécessaire d'Hydro One ? Réponse la première ministre. Merci beaucoup. Encore une fois, comme la chef du troisième parti le sait. Chaque leader municipal de cette province essaye d'avoir de l'aide du gouvernement provincial et fédéral aussi pour des investissements dans l'infrastructure. Ils ne peuvent pas le faire tout seul, ils le savent. Ils ont besoin d'un partenaire de la part du gouvernement provincial pour investir dans l'infrastructure provinciale qui relient leur collectivité. La chef du troisième parti parle de l'augmentation des impôts. Et elle sait que dans notre budget, on a augmenté les impôts. Et elle sait aussi quand il parle d'une hausse d'imposition fiscale pour les entreprises. Elle ne parle pas dans un environnement concurrentiel pour les entreprises. Ce n'est pas une préoccupation pour elle, il semble. Et elle sait qu'elle va dépenser cette augmentation 50 fois sur les patients, sur les services sociaux, l'infrastructure, etc. Merci. La première ministre, c'est très bien que 170 leaders municipaux ont dit non à la vente d'Hydro One, que nos taux fiscaux à l'échelle de la province est plus bas que celui dans l'État de l'Alabama. La première ministre dit aux antérieurs avec un mauvais choix parce que la réalité, elle avait le choix. Elle aurait pu choisir, demander aux entreprises les plus prospères de faire davantage. Ça aurait pu être utilisé pour construire les infrastructures et le transport en commun nécessaire pour la province. C'est uniquement pour brader l'actif qu'est Hydro One. Quand est-ce que la première ministre va faire ce que doit? Mettre fin avec cette privatisation nuisible et changer de cap et faire un meilleur choix pour les Ontariens et les générations à venir. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre, les néo-démocrates présentent aux Ontariens avec une solution mythique. C'est la pensée magique qui ne va pas résoudre le problème des infrastructures. Chaque fois qu'il y a un défi pour les Ontariens en matière de revenus, d'investissement, que ce soit en transport en commun, en pont, en santé, en éducation, la chef du troisième parti, elle présente les mêmes chiffres et la même solution et la réalité que sous l'intervention du Président. Elle n'a pas de plan et sans plan, il n'y aurait plus aucun alignement d'autoroute à London sur la 417 et il n'y aura pas de tronçons non plus à Sudbury parce qu'on ne peut pas faire ces choses sans le financement nécessaire à l'intervention du Président. Nouvelle question du chef du troisième parti. Pour elle, c'est l'argent, c'est l'argent élevé de l'épaule des Ontariens et rend la société ontarienne moins prospère, moins équitable. Question à la Première ministre. Le partenariat trans-pacifique inquiète la population. Pour elle, lorsque ça fait son affaire, elle attaque Harper. Mais il y a des secrets et elle est frénétique par le plan Harper, malgré le fait que le PTT va faire, nous allons faire des reculs en matière d'environnement et limiter l'accès à l'Internet, que le PTT va criminaliser les activités, censurer le Web, écouter aux utilisateurs du Web de l'argent. Les gens de l'Ontario veulent savoir à quel point le premier ministre va-t-elle tirer la ligne et dire que c'est assez, assez, à cause des dispositions dangereuses du partenariat trans-pacifique. Il y a une période de ratification et les détails ne sont pas clairs en ce moment-là. C'est ça que j'ai dit. Oui, nous avons des préoccupations, des inquiétudes concernant l'agriculture et l'impact sur l'agriculture de l'Ontario. Nous avons préoccupé le secteur de l'auto. Le secteur de l'auto est très important pour les Ontariens. Nous sommes préoccupés par l'impact sur le secteur de l'auto. Il y a des possibilités. Et à l'échelle du pays, il y a des options pour le pays, la province, pour trouver de nouveaux marchés et de prendre de l'expansion. Nous avons une démarche prudente, mais nous ne sommes pas irresponsables et on ne se lave pas les mains pour les citoyens de l'Ontario. L'économie a dit que le PTP va éliminer un quart du secteur automobile. Où est le secteur automobile au Canada? Un quart du fait que Harper jette un milliard de dollars au secteur automobile. C'est très bien. Et le fondateur de BlackBerry sonne la sonnette d'alarme et l'impact du PTP sur l'Ontario. Les gens de l'Ontario de cette province veulent savoir. Leur premier ministre monte à bord du Pré avec le libéral pour appuyer ce PTP fait à huis clos. Pourquoi devons-nous accepter qu'il va tuer 20 000 emplois en Ontario dans le secteur auto et menaces et le secteur émergent du textile en Ontario? Premier ministre, je ne monte pas à bord du trait. Je n'appuie pas totalement le PTP. Nous sommes préoccupés par certains volets du projet de loi. Il faut voir la langue. Il faut comprendre quels sont les détails. Il faut comprendre l'impact pour le secteur industriel de l'Ontario. Mais il faut savoir où il y a des possibilités, des options d'expansion. C'est une entente formulée pour tout le pays. Et je comprends que nous, ici à l'Ontario, c'est mon travail de défendre les secteurs industriels et la population de l'Ontario. Je vais le faire. Il faut comprendre qu'on fait partie d'une fédération qu'il faut. Quel est l'impact de ce PTP et les possibilités, les perspectives pour les Ontariens? Je ne monte pas à bord du train. Analysons l'entente. Voyons ce qu'il y a dans l'entente. Complémentaire. On ne peut pas avoir la beurre et l'argent du beurre. Elle ne peut pas dire quelque chose au club Empire et dire autre chose à la Chambre. Et les législateurs américains, l'ancien secrétariat de l'État Hillary Clinton a fait son opposition à PTP parce que cela va bénéficier les pharmaceutiques américaines à l'encontre des patients. Cela va forcer les Nord-Américains à diminuer les salaires en Amérique du Nord. Les familles de l'Ontario ont déjà de la difficulté avec des salaires qui ne peuvent pas se permettre de payer davantage. À quel moment la Première Ministre de cette province va-t-elle arrêter de monter à bord du train fédéral dans la spirale vers le bas et défendre les Ontariens? Monsieur le Président, je crois qu'il y a des mises en garde claires dans ce PTP. Bien comprendre qu'il y a des secteurs comme le secteur de l'auto et la chaîne d'approvisionnement, il faut être prudent qu'il y ait des appuis en place et s'indéfendre les Ontariens. Si il y a des perspectives de renforcer les exportations, de trouver des marchés qui vont aider la croissance de nos marchés, cela vaut la peine également. Et le fait que la chef du troisième parti ne peut pas comprendre cette complexité. C'est complexe. C'est une économie complexe globale. Dès qu'elle va le découvrir, on sera mieux barrés. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Lorsque je me lève, vous vous arrêtez. Non? Nouvelle question au député de Halliburton, Croix-Lake-Brocks. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La semaine dernière, avec la violence sans nom dans la vallée d'Ottawa, j'ai demandé à la Première Ministre le nombre de personnes qui ont été relâchées. La procureure générale ne le savait pas. M. Kouzak est allé à la PPO parce que Mbrowski a violé son ordre de probation. Elle est entrée chez elle et l'a battue. M. Kouzak a dit qu'elle pensait qu'il allait la tuer. Et tous sont passés à soulever des lumières rouges. Et M. Kouzak, Natalie Waterburn et Carrie Colton sont décédés à cause de lui, semble-t-il. Pourquoi la Première ministre n'a pas tenu sa promesse de lutter contre la violence familiale pour s'assurer que les récidivistes sont mieux surveillés? M. le Président, je sais que le ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels va vouloir en parler. C'était une tragédie horrible, horrible. Lorsque c'est arrivé, c'était troublant pour tous. Et mon cœur est avec à toutes les victimes, à toutes les collectivités locales touchées, tragédies énormes. Cela souligne l'important qu'on travaille ensemble, que ce soit au comité spécial et des modifications que nous allons déposer dans le biais du projet de loi pour appuyer les victimes, qu'il y ait davantage de mécanismes de protection pour les personnes qui doivent faire face aux abus sexuels. Il y a des gestes violents. La ministre va vouloir en parler davantage lors de la complémentaire. Complémentaire, merci M. le Président. Président, oui, c'était une tragédie sans nom. On aurait pu faire quelque chose pour le prévenir. Le gouvernement a échoué pour protéger ces trois femmes innocentes d'un récidiviste violent qui a refusé de se conformer à tout ordre de la cour. Le gouvernement met davantage de femmes à risque parce qu'il a coupé le programme de 16 semaines à 12 semaines parce qu'il y a plus de 3 000 récidivistes sur la liste d'attente. Il y a trois ans, le comité a fait une liste des personnes à risque d'évaluation de la sécurité, des facteurs que le gouvernement aurait dû faire quelque chose et qu'il aurait pu prévenir ces trois décès. Les familles au moins méritent une excuse et une explication. Est-ce que la première ministre va-t-il expliquer pourquoi elle n'intervient pas pour prévenir les victimes d'abus familiales, de violences familiales, pardon? Le ministre, merci M. le Président. Je voudrais offrir au nom de la première ministre et des députés de la Chambre. Nous savons tous que c'est troublant, inacceptable. Nous savons que la violence familiale est inacceptable en Ontario. Chacun a le droit à sa sécurité chez lui ou chez elle et dans la collectivité. Tous les services de police doivent avoir des procédures, des politiques en place pour la gestion de la violence familiale. Et en appui à ces services de police, notre monastère a élaboré un programme de directive et les services de police sont désignés pour avoir une démarche uniforme dans les incidents de violence familiale. Sans mentionner qu'on mette l'accent sur la formation dans les collèges de police pour que les agents puissent être mieux formés pour répondre, pour intervenir. Ma question s'adresse à la première ministre. Trois, 20 000 emplois bien payés dans le secteur de la fabrication et automobiles sont à risque par l'entente, par le PTT, par le PTT qui sera signé, qui a été signé en secret. Je voudrais exprimer ceci en des termes locales. Dans ma circonscription, on parle de trois milliers d'emplois perdus, une collectivité qui a déjà un taux de chômage très élevé au Canada, qui a vu l'exode d'emplois bien payés vers d'autres endroits les moins payés de la planète. Est-ce que la première ministre est prête à vous dire les gens de ma circonscription qu'elle va voir et attendre ce qui se passe avec le PTP? Monsieur le Président, oui, ce n'est pas une question qu'on attend et on voit. Et le ministre de l'Agriculture est allé à Atlanta où l'entente a été finalisée pour exprimer ses oppositions avec le ministre fédéraux. Comme le député le sait, la province et les territoires ne faisaient pas partie des discussions. Ils ont été consultés. On n'avait aucune idée où est-ce qu'ils allaient, aucune information quels étaient les enjeux autour de la table. On a dû s'intégrer dans le processus. Voilà pourquoi le ministre est allé à Atlanta. Monsieur le Président, on n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans l'attente pour appuyer nos secteurs. Nous sommes proactifs à l'échelle de la province pour travailler avec les secteurs pour qu'ils puissent prospérer. Et pour revenir à la question par sa chef, nous investissons dans les infrastructures à l'échelle de la province. Merci. La première ministre a répété qu'elle ne sait pas à quoi il faut s'attendre du PTP. Mais elle peut s'attendre avec un taux de chômage de 9,5 % qu'ils attendent. Harper a dit que le secteur autour n'aimerait pas ce qu'il y aurait dans le PTP. Voilà. Il s'attend à donner de l'argent. À quel point la première ministre, qu'elle n'a aucune idée comment aider les gens de ma circonscription pour subir l'impact d'un autre cas. Quant à cette entente, oui, nous sommes préoccupés par le secteur de l'auto. Nous avons été clairs depuis le début. L'entente a été négociée par le fédéral sans les consultations, sans les premiers ministres et les territoires. Alors, c'est ma responsabilité de m'assurer qu'on impose des mises en garde au gouvernement, au gouvernement fédéral, que nous avons des problèmes avec le secteur de l'auto. Et au-delà de tout ça, nous voulons trouver des possibilités, des perspectives d'expansion de croissance pour les possibilités dans ces secteurs. Donc, il faut travailler avec le fédéral qui a négocié l'entente pour que ces choses se produisent une protection et les perspectives d'expansion. Merci, M. le Président. Ma question, c'est pour le ministre des Services responsables à l'enfance et à la jeunesse. Mercredi dernier, j'ai pris le Toronto Star et j'ai vu les modifications pour les enfants et la jeunesse. Je comprends que ces modifications rendent la façon plus facile de connecter ces jeunes avec des situations plus efficaces. Dans un éditorial ce week-end, le Star a apprécié ces modifications. Ce n'est pas juste seulement pour la province, pour donner à ces enfants. C'est une démarche fiscale responsable qui fera une différence dans leur vie. Dans ma collectivité de Kingston et d'Isle, le personnel et les volontaires des services à l'enfance et à la jeunesse, de Fontenay-Lenox et à Eddington, font un excellent travail pour assurer une excellente sécurité à plus de 350 personnes sous leurs soins. Ils sont également intéressés à en apprendre davantage. M. le Président, est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur les modifications apportées la semaine dernière? Ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse, merci à la députée de Kingston de s'intéresser en matière d'adoption à l'Ontario. On a apporté ces modifications parce qu'on reconnaît qu'il faut faire davantage. Il faut faire davantage pour appuyer, pour avoir une certaine stabilité dans la vie des jeunes. La situation est claire. Les jeunes se développent mieux lorsqu'ils aient leur situation familiale et stable. C'est pour ça qu'on veut renforcer le système d'adoption pour que les jeunes trouvent une excellente famille. Parmi les mesures prises pour faciliter l'adoption de ces enfants, nous appuyons les familles pour adopter des enfants plus élevés et augmentent les secteurs d'admissibilité aux adoptions. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes en Ontario, complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre pour la mise à jour et pour cette excellente nouvelle. Je suis sûr que les jeunes en ce moment seront reliés à une situation permanente et stable pour leur famille. J'admire les parents d'adoption qui essaient de faire une différence positive dans la vie d'un grand nombre d'enfants et de jeunes. Je sais parfois que la situation est difficile quant à l'adaptation parce que ces jeunes ont beaucoup de difficultés sur le plan émotionnel et comportemental. Voilà pourquoi la stabilité, l'appui, l'amitié et l'affection sont si importantes. Je suis fier de la position du gouvernement à cet égard. Je suis également fier de voir que sur Twitter, ces modifications sont appuyées. Est-ce que la ministre peut expliquer les modifications, vont aider à ce que les enfants mettent l'accent sur leur éducation? Merci. Il y a un certain nombre de modifications qui ont été proposées la semaine dernière, mais je voudrais vous parler des jeunes qui sont les pupilles de la province qui n'ont pas les mêmes situations lorsqu'ils vont à l'école secondaire. C'est notre responsabilité que ces jeunes aient toutes les possibilités de réussir. Et souvent, ça commence avec un diplôme d'études secondaires. Et un financement a été approuvé pour permettre aux pupilles de demeurer avec leur famille après l'école secondaire pour qu'ils continuent à vivre dans une instabilité sans qu'il y ait interruption dans leur développement. On l'a entendu, les jeunes et les défenseurs des jeunes, que c'était la chose à faire. Et nous sommes d'accord, c'est la bonne chose pour les jeunes et la jeunesse. Et nous sommes fiers de faire, de prendre de telles mesures. Merci, M. le Président. Et bien entendu, nous avons hâte à cet après-midi pour les Blue Jays. Ma question est pour le ministre de la Santé. Certains d'entre nous se souviendront qu'en l'an 2000, il y a eu une négociation sur la compensation des médecins et le gouvernement a dit qu'il allait couvrir les coûts pour l'assurance responsabilité. M. le Président, cela veut dire qu'il y aura moins d'argent des contribuables qui iront pour payer les frais des médecins. Si on prend cela combiné avec le nouveau plan de retraite du gouvernement de l'Ontario, ainsi que le haut coût des frais pour les médecins, la réponse du ministre de la Santé. Je suis très fière d'avoir un accord passé avec l'Association des médecins de l'Ontario et nous continuons à les réembourser pour une partie des frais d'assurance responsabilité et cela se remonte aux années 80. Mais vous savez, je ne suis pas certain où essayer de se rendre la députée d'en face. Nos médecins sont, je le dis avec fierté, sont certains des mieux payés au Canada. Nous avons certains des meilleurs médecins et experts qui donnent des services de qualité exceptionnelle dans cette province. Donc, bien entendu, nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous devons donner une réduction pour qu'ils continuent à donner les services qu'ils donnent. mais ils continuent d'être les mieux payés au Canada, même en Amérique du Nord, et cela restera comme c'est. Mais merci complémentaire. Encore au ministre de la Santé, et je dirais que je pense que plusieurs médecins seraient en désaccord avec vos commentaires. Le ministre dit qu'il n'y aura pas de nouvel argent disponible pour payer les médecins. Le gouvernement libéral croit que tous les médecins, l'argent payé aux médecins sera le même à chaque année, sans argent supplémentaire pour la population de plus en plus âgée, ou les coûts élevés, de plus en plus élevés, d'avoir une clinique médicale. La ministre de l'Éducation, par exemple, a parlé du fait qu'imaginez une école qui a un budget spécifique pour les salaires des employés. Imaginez une école qui accepte 60 nouveaux étudiants et deux nouveaux enseignants. Personne ne trouverait cela responsable de demander à tous les enseignants de l'école de réduire leur salaire pour payer ces deux nouveaux enseignants. Pourquoi alors est-ce que le ministre de la Santé s'attend à ce que les médecins laissent tomber une partie de leurs frais? Le ministre. Je suis fière de dire que la compensation moyenne pour nos médecins a augmenté de 60 % depuis que nous sommes au pouvoir. Et en fait, l'enveloppe n'est pas la même. Elle a augmenté de 1,25 % l'an prochain également. Mais je dois dire à la députée d'en face que j'aurais aimé qu'elle fasse référence à d'autres professionnels de la santé, comme les proposés aux bénéficiaires, nos infirmières autorisées. Nous avons des problèmes à les retenir dans le système de la santé. Nous devons donner plus de financements, par exemple aux soins à domicile, aux services de santé mentale. Alors, nous demandons à nos médecins, qui ont vu 60 % d'augmentation, de prendre une petite réduction pour que nous puissions revoir nos priorités. La députée de Windsor-Ouest, nouvelle question. Ma question est pour la première ministre. En novembre dernier, le groupe parlementaire libéral, incluant les ministres de l'Éducation, ont voté en faveur de la motion du NPD, qui demandait à la province de travailler de concert avec le gouvernement fédéral pour des espaces en garderie à bas prix. Cependant, le NPD était le seul partenaire fédéral qui voulait... qui était d'accord... Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre... La première ministre a décidé de mettre les intérêts partisans au-delà des besoins des Ontariens. Je lui ai demandé au mois d'août si elle voulait honorer l'engagement de son gouvernement de l'an dernier. Elle ne m'a pas répondu. Alors, je vais lui redemander. Est-ce que la première ministre va briser sa promesse ou continuer dans son engagement de donner des espaces de garderie à bas prix à au maximum de 15 $ par jour? La première ministre. J'apprécie le flot constant de questions qui lui viennent de la campagne de M. Mulcair. Je dirais à la députée, ce n'est pas du tout clair ce que planifie M. Mulcair, ce que cela coûtera à la province de l'Ontario. Nous avons fait des investissements très significatifs en garderie. Le financement a augmenté de 532 millions à 1 milliard. C'est une augmentation de près de 90 %. Nous nous engageons à financer les espaces en garderie et nous allons continuer de le faire. Complémentaire. On dirait que la première ministre ne veut pas continuer avec sa promesse. À la ministre de l'Éducation, vous avez besoin de bonnes écoles de quartier. Et la semaine dernière, le gouvernement a annoncé à nouveau son engagement de donner des garderies, des places de garderie dans les écoles. Mais depuis 2011, la ministre a forcé la fermeture de 88 écoles dans la province. Cinq écoles à Windsor et Essex sont à risque de fermeture en ce moment. Comment est-ce que la ministre peut promettre des espaces de garderie dans les écoles si elles forcent la fermeture d'écoles de quartier? La ministre de l'Éducation. J'ai eu l'honneur la semaine dernière d'annoncer un nouveau programme d'investissement dans de nouveaux espaces en garderie. Environ 4000 nouveaux espaces. Nous avons déjà vu les 13 premiers. Ce que la députée ne comprend pas, c'est que dans certains cas, ce que nous faisons, c'est de créer des occasions, de prendre des espaces de garderie qui étaient dans la collectivité et les déménager dans les écoles. Ou prendre une garderie qui était dans une école et la construire dans une nouvelle école. C'est quelque chose que nous allons continuer à faire. Certains de ces espaces sont pour les enfants de 4 ou 5 ans. Et le groupe particulier que nous avons annoncé la semaine dernière sont pour les enfants en bas âge. Nous avons annoncé plus de 800 nouveaux espaces la semaine dernière seulement. Une autre question? La députée de Scarborough à Gincourt. Merci. Ma question est pour le ministre du Travail. Cette semaine, notre premier ministre a parlé de cinq personnes qui ont défendu les droits des femmes. Et notre gouvernement s'est engagé à avoir un meilleur accès au marché du travail pour les femmes avec des investissements en éducation et en garderie. ainsi qu'avec le travail d'une commission sur l'égalité salariale. Ces agences indépendantes de la province améliorent la sécurité économique des femmes et enlèvent les barrières systématiques. Chaque jour, dans ma circonscription, j'entends les mêmes choses. Il y a une différence de salaire entre les genres et cela met les femmes en désavantage. Qu'est-ce que l'Ontario fait pour s'assurer que nous allons de l'avant pour avoir l'égalité salariale? Le ministre du Travail. J'aimerais remercier la députée pour cette question très importante. Malheureusement, les femmes en général en Ontario ne font pas autant d'argent que les hommes et cela doit changer. La ministre McCharles et moi-même avons annoncé que nous avons une stratégie et un comité lié à deux conseillers externes, Linda Davis et Dr. Singh, qui est un expert en ressources humaines. Nous avons une commission sur l'équité salariale. La question de la députée ne pourrait pas venir à un meilleur moment. Aujourd'hui, nous allons annoncer que le 26 octobre, nous allons commencer cette campagne en Ontario. C'est très important. Nous nous engageons à développer une stratégie qui va nous amener l'égalité salariale en Ontario. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Je suis heureuse d'entendre que les consultations vont bientôt commencer et j'ai hâte de voir les recommandations qui vont en ressortir. Je sais que c'est un sujet complexe qui découle de plusieurs facteurs. Je sais que toutes les femmes dans tout le spectre économique sont affectées, mais les différences sont plus importantes pour les personnes qui vivent avec un handicap, les femmes ou les femmes autochtones. La fin de semaine dernière, dans ma circonscription, j'ai entendu plusieurs nouvelles Canadiennes qui m'ont parlé de ce problème. L'existence d'une différence dans les salaires met une barrière aux femmes qui ne peuvent pas contribuer pleinement à l'économie de la province. Est-ce que le ministre peut nous informer des buts du comité et de ce qu'il entreprendra? Le ministre, merci encore pour cette question excellente. Notre but, c'est qu'il n'y ait plus de différence salariale. Et pour faire cela, il y aura des consultations qui vont examiner la façon dont les entreprises, le gouvernement, même les personnes, pourront travailler de concert pour identifier des façons d'enlever cette barrière. Nous allons examiner le rôle des femmes au travail, dans leur famille, dans leur collectivité et de l'impact sur cette différence de salaire. Le comité va me donner, ainsi que la ministre responsable des femmes, des recommandations pour nous aider à atteindre notre but, atteindre l'équité salariale en Ontario. J'ai bien hâte de voir les recommandations qui vont revenir de ce comité et d'aller de l'avant pour nous s'assurer que l'Ontario est une province juste. Comme je l'ai dit plus tôt, il est temps de s'attaquer à ce problème. Merci. Nouvelle question, députée de Paris en Muskoka. Merci, M. le Président. Ma question est pour la procureure générale. Les services des victimes de Muskoka sont utilisés de plus en plus. Pendant les cinq dernières années, on est passé de 185 cas à 822. C'est une augmentation de plus de 400 %. Cette organisation donne du soutien aux personnes et aux familles qui ont des problèmes. Ils font un travail extraordinaire. À cause des changements au système de financement, ces services doivent faire plus avec moins. On a coupé 10 % de financement et maintenant, on essaie de trouver des façons de mieux servir les clients avec moins d'argent. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi on a coupé le financement des services aux victimes de Muskoka? La procureure générale. C'est une très bonne question. Par le passé, il n'y avait aucune uniformité dans ces programmes. Donc, il y a quelques années, nous avons revu le programme, nous l'avons analysé et nous donnons maintenant le financement quand on demande des services. Nous savons que dans les collectivités rurales ou dans le nord de l'Ontario, il n'y a pas beaucoup de population, mais on a besoin des services. Donc, nous avons du financement additionnel pour les communautés rurales et nordiques. Chaque année, on revoit le processus et s'il y a une augmentation des demandes de services, nous réajustons le financement. Alors, je vais dire aux députés, venez me parler et je vais vous donner plus de détails avec l'information précise. Merci complémentaire. Encore une fois, à la procureure générale, les demandes augmentent pour les services locaux pour les victimes. Et l'organisation fait du travail extraordinaire, 50 bénévoles essaient de répondre à la demande. Les services aux victimes de Muscoca ont dû faire un vidéo pour faire une levée de fonds. Est-ce qu'un meilleur accès aux services aux victimes serait une priorité pour le gouvernement libéral, peu importe où habite une personne? La procureure générale? Bien entendu, M. le Président, les services aux victimes sont un programme très, très, très important qui soutiennent les personnes qui en ont besoin. C'est pourquoi, en 2015, nous avons créé un service d'assistance de crise pour les victimes en Ontario. Et comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, nous ne réduisons pas l'enveloppe. Ce que nous faisons, c'est que nous distribuons le financement pour répondre à la demande. Et selon ce nouveau modèle, 28 agences sur 47 ont reçu une augmentation de financement. Mais encore une fois, ces services, ces programmes sont revus de façon régulière. Et s'il y a une augmentation de la demande, le financement va augmenter. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la première ministre. L'an dernier, mon collègue de Hamilton Mountain a parlé de Cameron Laflamme, qui souffre d'autisme et a besoin de soins individuels. Le problème à l'époque, c'est qu'il allait bientôt sortir de l'école, et sa mère, qui doit travailler à temps plein, ne pouvait pas se permettre de l'envoyer dans un programme de soins. La famille a appris que maintenant, les fonds qui étaient disponibles vont arrêter en novembre et on ne couvra plus les frais de ce programme. Qu'est-ce que la première ministre s'attend à ce que cette famille fasse s'ils n'ont plus le financement disponible? La ministre, merci. J'aimerais remercier la députée pour cette question très importante. Et comme je le dis toujours au porte-parole à ce sujet, dans votre parti, je vais toujours parler de cas individuels, mais bien entendu, je ne vais pas parler des détails ici. Je crois que nous travaillons très bien ensemble pour identifier les problèmes dans les circonscriptions et souvent nous parlons aux familles qui ont besoin de soutien additionnel. Je sais très bien que les familles qui s'occupent de jeunes enfants avec autisme font face à des défis importants. Nous voulons faire qu'il y ait du progrès pour ces enfants et ces familles, et c'est pourquoi notre gouvernement a investi 190 millions de dollars annuellement pour les services à l'autisme. C'est une augmentation de 300 % depuis 2003, mais nous savons qu'il y a encore plus à faire. Merci. Complémentaire. Il n'y a aucun doute que cette famille était très heureuse du travail du député de Hamilton East Mountain il y a quelques mois. Mais le problème, c'est que ce jeune homme, Cameron Laflamme, n'est pas guéri de l'autisme. Il souffre encore d'autisme et a besoin de ce programme. Il se trouve en situation de crise maintenant. Ils ne peuvent plus attendre une solution. Ce jeune homme ne va plus à l'école. On l'a passé dans un programme qui fonctionne où il reçoit les soins dont il a besoin. La solution est très claire et la ministre a aidé à trouver cette solution. Non seulement est-ce que le gouvernement libéral n'aide plus Cameron, mais d'autres familles comme lui. La maire de Cameron ne peut pas quitter son emploi pour l'aider. Quand est-ce que ce gouvernement et cette première ministre vont s'engager à aider la famille de Cameron et d'autres familles comme elle de façon permanente pour les aider à long terme? La ministre des Services à l'enfance, merci. Comme l'a dit ma collègue, dans les cas individuels, bien entendu, nous aimerions recevoir plus d'informations. Je ne suis pas au courant de cette situation en particulier, mais si cette personne est un adulte maintenant, cette personne et la famille doivent consulter leurs services locaux et je demanderai certainement à la députée de consulter mon ministère. Nous nous engageons à nous assurer que les gens reçoivent les services appropriés. Nous remercions les efforts des familles et de ceux qui offrent leurs soins dans ces programmes. Et c'est exactement pourquoi, dans notre budget, nous avons augmenté le budget pour les services développementaux dans cette province. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'infertilité est un problème médical sérieux qui affecte une famille sur six ici en Ontario. Plusieurs familles aimeraient avoir la joie de recevoir, d'amener un enfant au monde, mais plusieurs ne peuvent pas le faire de façon facile. Et les traitements pour l'infertilité peuvent être très difficiles de façon physique, économique et psychologique pour les gens. Je peux vous dire, il y a un membre de ma famille qui le sait très bien. Il y a eu des gens dans ma circonscription qui sont venus me voir et m'ont demandé la façon dont le gouvernement soutient les Ontariens qui font face à ces défis. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour soutenir les gens qui veulent une famille et qui pourraient peut-être recevoir ces services? Oui, c'est la santé et les soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de Kitchener Centre pour cette question aussi importante. C'est une question tellement importante pour des milliers d'Ontariens. Elle a tout à fait raison, parce que les conséquences de la stérilité peuvent être absolument dévastatrices sur le plan psychologique. Et si cela ne vous a jamais arrivé, bien sûr, c'est difficile d'imaginer les implications pour les familles concernées. Alors malheureusement, les services de fécondation in vitro ont été par le passé tout à fait inaccessibles à de nombreuses familles à cause de leur caractère onéreux. Mais en Ontario, ces services sont disponibles à toutes les familles, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur composition. Il y a toutes sortes de familles dans notre province et nous le reconnaissons. Et donc notre programme financé par les deniers publics continuera de financer ces programmes de fécondation in vitro pour toutes les femmes en dessous de l'âge de 43 ans. Merci. J'aimerais remercier le ministre de cette réponse. Alors bien sûr, une famille, c'est un cadeau tous les jours. Je suis très fière de ma propre famille, de mon mari et de mes enfants. Et je pense que bien sûr, les enfants sont notre avenir. Et tout le monde a le droit de devenir parent et de mettre un enfant au monde. Et nous sommes vraiment très heureux dans ma circonscription d'entendre que le gouvernement va en fait donner accès à davantage d'Ontariens à ces programmes de fécondation in vitro. Alors que fait le ministère pour s'assurer que ces programmes sont justes, équitables et également sécuritaires ? Merci le ministre. Alors la sécurité, bien sûr, est ma priorité principale en tant que ministre de la Santé des Soins de longue durée. Et l'Ontario va travailler avec des chirurgiens et des médecins chevronnés, membres de l'Ordre des chirurgiens et des médecins, pour justement assurer la sécurité de ce secteur de la fécondation in vitro. Et nous allons également, bien sûr, étendre la définition d'un cycle de fécondation in vitro. Il va y avoir un prélèvement d'ovules qui va être étendu à toutes les femmes qui le désirent. Il va y avoir un transfert également d'embryons considérés comme viables. Et donc il s'agira d'un transfert d'embryons qui va vraiment accroître les chances de ces femmes de mettre au monde un enfant. Et ceci va également réduire les risques associés à ces grossesses. Merci. Nouvelle question. Le député de Simcoe Gray. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Monsieur le ministre, selon l'hospice Matthews House, qui a accueilli à peu près 90 patients l'an dernier, il y a quatre lits qui ne sont malheureusement pas financés. Et malheureusement, il y a eu 41 décès jusqu'à maintenant dans cet hospice. Mais c'est un hospice qui, l'an dernier, a soutenu 487 individus exactement. Alors ce gouvernement, malheureusement, a promis à plusieurs reprises de financer 20 nouveaux hospices. Et malheureusement, Matthews House n'a encore reçu aucun financement. Et nous en sommes déjà à la fin de l'année 2015. Quand est-ce que le gouvernement va enfin financer complètement Matthews House ? Merci, le ministre. Je suis tout à fait d'accord avec le député d'en face. La réputation de Matthews House est absolument incontestable dans ce domaine. C'est un hospice qui soutient des familles et qui se trouvent souvent en situation très difficile. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés au niveau du gouvernement à financer 20 nouveaux hospices cette année dans tout l'Ontario. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mon adjoint parlementaire, John Fraser, pardon, le député de Ottawa-Sud, de mettre en place un processus pour créer une stratégie en matière de soins palliatifs. Et il y a une stratégie de soins de fin de vie qui existe depuis 2005. Et nous avons contribué à hauteur de 100 millions de dollars à cette stratégie d'ores et déjà. Et nous nous sommes vraiment engagés en la matière. Et nous allons travailler avec Matthews House et le R-list responsable pour améliorer cette situation. Merci. Complémentaire final. Alors, j'aimerais remercier le député, encore une fois, le ministre de sa réponse, ainsi que son adjoint parlementaire pour leur travail en la matière. Ils ont communiqué avec l'hospice Matthews House et les bénévoles qui y travaillent il n'y a pas longtemps. Mais j'aimerais quand même rappeler au ministre que dans le comté de Simcoe, les seuls lits qui sont disponibles sont quelques lits parsemés à Richmond Hill. Mais lorsque vous voyez les chiffres, 80, 90 clients pourraient pouvoir terminer leur vie en toute dignité à Matthews House si on pouvait financer cet hospice. Eh bien, c'est une bonne affaire sur le plan économique parce qu'il y a près de 50 personnes qui ont fini leur vie à Matthews House au lieu de passer leur fin de vie à l'hôpital. Et c'est vraiment une manière bien plus digne de terminer sa vie. Alors, quand est-ce que vous allez annoncer le financement de Matthews House, monsieur le ministre? Merci, monsieur le président. Alors, comme vient de le dire le député d'en face, il y a des bénévoles qui sont tout à fait engagés. J'aimerais les féliciter de leur travail ainsi que le personnel professionnel de l'hospice. C'est vraiment un travail formidable qu'ils effectuent tous les jours. Et nous nous sommes engagés à financer 20 hospices de plus. Et comme nous l'avons fait dans le cadre de notre stratégie de soins de fin de vie en 2005, nous nous engageons à avoir une approche harmonisée à l'échelle de la province dans ce domaine. Et vraiment, j'aimerais dire que nous nous engageons à financer, bien entendu, cet hospice St. Matthews. Et je vais me demander à mon adjoint parlementaire de se livrer à des consultations à ce sujet. Il s'est rendu à Matthews House. Et il faut donc faire le travail qui s'impose, mais de manière coordonnée. Merci. J'aimerais soutenir-moi aussi les Blue Jays de manière officielle. Et je devrais également vous annoncer qu'il y a une chose qui m'attriste beaucoup. C'est le dernier jour de nos pages ici, dans cette chambre. Donc, au nom de nous tous, j'aimerais remercier ce groupe formidable des pages qui nous a si bien servie. Applaudissements 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 Merci. Rappel au règlement, le député de Eglinton Lawrence. Merci, M. le Président. Je me demandais si c'était acceptable qu'un député prenne des photos d'un autre député dans cette chambre. Je croyais que vous aviez dit clairement que c'était interdit de le faire dans cette chambre. Le député de Eglinton Lawrence mentionne une convention qui est en vigueur. Effectivement, j'en ai déjà parlé auparavant, vous ne pouvez pas utiliser vos appareils électroniques à ce genre de fin. Et je m'attends à ce que les députés aient une conduite honorable en la matière et qu'ils se conforment à cette directive. J'aimerais également dire rapidement que malheureusement, et malheureusement, et je suis très, très préoccupé par cette situation, si vous êtes sur Twitter concernant des questions traitées dans cette chambre, je vous recommande d'être précis et exact dans vos tweets. Mais en fait, je vous recommande de ne pas vous livrer à une telle conduite. Merci. Il n'y a pas de vote remis. La séance s'est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi.